Nous allons aborder maintenant encore une période très chargée, surtout pendant le mois de Tichri. Et nous avons concentré ici plusieurs fêtes, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Et même Sukkot a plusieurs aspects. Pourquoi il y a ces trois divisions, trois parties ? On dit qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, où Yoshev, il va écrire, il a devant lui, Shlosh Hashfarim, trois livres. Siffrez, le livre des Tzadikim, le livre des Benonim, il y en a moyen moyen, 50-50. Et puis le dernier pour les pauvres, pour les autres qui ne sont pas très religieux, comme ça et tout. Même eux, ils ont un livre, tu comprends ? Il écrit, A Rosh Hashanah. Maintenant, alors il écrit, alors il n'a qu'à le garder dans sa sifria. Non, il faut qu'il y ait Hotem. A Rosh Hashanah, on dit K'tivatova. Il y a Ratzon qu'on a une bonne écriture pour nous. A Kippour, Akash Baruch Hu, il va faire la Hatima, c'est-à-dire il va signer toutes les décisions qu'il a prises pour chacun d'entre nous. C'est le Hotem. Voilà pourquoi, à Kippour, qu'est-ce qu'on dit K'tivatova ? Bon, Valérie le garde. Non, 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 non. Le septième jour de Soukhot s'appelle Hosh Hashanah Rabba. Sauve-nous, mon Dieu, sauve-nous. Il va envoyer le facteur avec la lettre de chacun. Tu comprends ? Tout ce qu'il a écrit pour chacun d'entre nous. Quelle est la réponse pour cette année, si Dieu veut ? Il va envoyer le facteur. Et chacun va recevoir un courrier. C'est une façon de parler, spirituellement parlant. Et on doit recevoir la décision, l'ahlata de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le facteur, il va arriver. M. Gage, oui, écoutez, j'ai une lettre pour vous. Mais une lettre, d'où ça vient ? Oh, elle vient de loin, écoutez. Elle vient de Akadosh Baruch Hu. Alors, je regarde l'enveloppe. Je vois si elle est bien écrite, tu vois. Il y a des belles lettres et tout. Ça veut dire, oh, c'est un Mazalto, je suis content. Ça veut dire, celui qui l'a écrit, il est heureux. Mais si je vois que les lettres, elles sont un peu comme ça, ma'oujine est tordue, hein ? Alors, j'ai peur, je dis, M. le facteur, excusez-moi. Cette lettre, elle n'est pas pour moi. Allez la voir, allez la donner ailleurs. T'as compris ? C'est à Oshana, là-bas, que ça se passe. Tu comprends ? Bien, c'est comme ça, la décision. Ça rappelle aussi la même histoire avec, par exemple, pendant ces trois fêtes, à Oshana, on ouvre la téva, le Echal, où il y a les cifres et Torah, on fait une prière, mais on ne les sort pas, on les laisse dedans, comme ça. On a peur, tu vois. À Kipour, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre le Echal, on envoie les séfarim, on les sort, mais on les pose sur la téva, tu vois, au milieu de la synagogue. Et on ne bouge pas. Mais on les a sortis, d'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? On danse avec. On prend les séfarim, on ouvre le Echal, on les met sur la téva, et maintenant, chacun, il prend un séfarim et on tourne autour de la téva, et on danse avec. Tu as compris ? C'est peut-être une des raisons, j'ai trouvé, c'est bizarre. Pourquoi on appelle cette fête à Shemina Atzeret Simhat Torah ? On aurait dû l'appeler Simhat Israël. Simhat Torah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la joie de la Torah. Qu'il ou Kivyachot, pour ainsi dire, comme si la Torah, elle était contente. Elle est contente. Tu as vu ? Ça veut dire que, ce n'est pas que moi je suis content parce que j'ai étudié la Torah, je connais des pire roussimes et tout, et tout, et tout. Non, je sens que même le livre, même les lettres, elles dansent, pour ainsi dire. C'est les lettres de Moshe Rabbeinu, de Haqadosh Baruch Hu. Allah va Shalom. Alors, tu comprends ? Même ces trois fêtes, regarde, prends les trois fêtes, les autres trois fêtes qu'on fait, Ali Al HaRégel, on fait le pèlerinage, on va au Bet Hamigdash, c'est à Pessah, Shavuot et Soukot. D'accord ? Oui, Shoshet HaRégalim. Shoshet HaRégalim. La première, moi, bien sûr, c'est Chagamatzot, mais tu sais comment il l'appelle dans la Torah ? Chagaviv. La fête du printemps. La deuxième, c'est Shabuot, mais on n'a même pas Shabuot. Elle s'appelle dans la Torah, tu sais comment ? Hagakatsir, la fête de la récolte. On récolte quoi ? Le blé et tout le reste. D'accord ? Et la troisième, Soukot, comment on l'appelle ? Hagasif. C'est le moment où on prend tout ce blé, on le met dans la grange, dans le goren. Alors, on est plein, on est content, on est heureux, on a de la richesse et tout. D'ailleurs, tiens, le mot grange en français, il vient peut-être du mot goren gran. D'accord ? Il vient de ça. Alors, on voit que dans la vie, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça ? Il y a des étapes, il y a des shlavim, lentement. Et comment la Torah, elle, au lieu de donner des noms religieux aux fêtes, pour ainsi dire, elle ne donne pas des noms religieux, le rohani, elle donne des noms quoi ? Agricoles. Haklai. Nakhon ? Oui. Hag, à Aviv, c'est le printemps. Hag, à Katir, la récolte. Hag, à Asif, l'engrangement et tout. Comme quoi, même la rohani, elle dépend, et c'est aussi de notre bonheur de la homriyoud, de ce rolamazé, vraiment où on est. Voilà pourquoi, j'ai toujours dit, je le répète mille fois, quand on fait une souka, quel est le côté le plus « kadosh » de la souka ? Entre guillemets, dis-moi. C'est le toit ? Oui, c'est le toit. Il n'y a que le toit, le srach, qu'il faut faire attention, on n'a pas le droit de mettre n'importe quoi sur le toit. Les murs, tu peux mettre ce que tu veux, les murs. Ce que tu veux. Du fer, du plomb, du bois, n'importe quoi. Mais le srach, il faut mettre des choses qui viennent d'où ? De la terre. Incroyable, mais vrai. De la terre. Tu sais pourquoi ? Parce que les feuilles que je mets, les plantes et le palmier et tout que je mets sur le toit, c'est d'abord chez des trucs qui viennent de la terre, comme ça, qui est très homri, ils ne sont pas mes kablimtouma. Et où je les mets ? Ils sont en bas et je vais les mettre. T'as compris ? C'est-à-dire, pour ainsi dire, je ne sais plus la différence entre le ciel et la terre. C'est pareil. Il faut les marier ensemble. Mamma, il faut les marier ensemble. Tu sais, pour qu'une souka soit cachère, tu sais ce qu'il faut faire ? Tu n'es pas obligé de faire quatre murs, non plus. Pour qu'elle soit vraiment cachère, au minimum, tu dois faire deux murs. Et chacun, il mesure 70 farim, 7 farim, c'est-à-dire à peu près 8 fois 7, 56 centimètres. Le deuxième aussi. Et le troisième, à peine un tefa, c'est-à-dire 8 centimètres. Pourquoi ça ? Elle est cachère, tu entends ? Entre guillemets, ridiculement incroyable. Pourquoi deux murs entiers et un mur imparfait, rien qu'un tefa ? C'est pour rappeler que le bonheur, il est dans les deux qui s'accouplent, qui se marient. Les deux murs, c'est le père et la mère, et le petit tefa, qui c'est ? C'est le petit bébé. Macron ? C'est le petit bébé. Voilà, donc, cette fête qui est vraiment chargée, on voit effectivement que... C'est dans le chat aussi. Même dans les Arba Aminim, même dans les Arba Aminim qu'on prend, tu prends le Hétrog, le Loulav, la Hadassah et le Aravah, d'accord ? Les Myrthes et les Sol. Chacune est différente de l'autre, différente. Le Hétrog, il a le goût, le Ta'am et le Rayah, c'est-à-dire, c'est un Juif qui a et la Torah et les Misvot. Comment il s'appelle ? La Hadass, elle a le Rayah, mais pas le goût. Ça veut dire, elle a les Misvot, elle a la Torah, mais pas les Misvot. Le Loulav, il a des dates, c'est le palmier. Il a du goût, mais pas du Rayah, d'accord ? Le contraire, chacun est le contraire de l'autre. Et le dernier là, pauvre, rien du tout. Nissa, tu es obligé de faire Agudahat, de les attacher ensemble. C'est-à-dire, n'importe quel Juif, qui soit très religieux, très connaissant de la Torah, très fervent, et moins, c'est la Arava. La Arava, d'ailleurs, il y a un minac qu'on fait, à la fin de Soukotte, on prend la Arava, on frappe par terre, comme ça, trois fois. C'est un minac qu'il vient des Névi. Alors qu'on voit, ce qui compte le plus, c'est l'unité, le yéhoud du peuple juif. Ah ben moi, oui, j'aime l'unité, mais j'aime l'unité, que des hachamim, va te faire voir ailleurs. L'autre dit, ah moi, j'aime l'unité, mais j'aime le yéhoud, rien que des gens qui font les mitzvot, va te faire voir ailleurs. Et l'autre, il dit comme ça, non, 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 on doit aimer chacun de nos frères. Parce que chacun, il apporte quelque chose, on ne sait pas. Même celui qui ressemble à Arava, il doit faire des choses merveilleuses, on ne se rend pas compte. Voilà pourquoi, une des chansons que j'aime, entre guillemets, une des chansons que j'aime, c'est, on chante, il ne m'a tovu ma na'im, chevetahim, gamiya akhad. Elle ne vaut rien cette phrase, tu sais pourquoi ? Si tu dis, c'est agréable d'être entre nous, soit les frères de la même famille, soit les frères juifs, c'est mon frère, mon voisin, etc. On est tous des ha'im. Tu n'as qu'à dire, chevetahim, y'a had ensemble. Pourquoi tu dis gamme ? Pourquoi tu dis gamme ? Ça veut dire, même si on est ensemble, il faut s'aimer. Que ça veut dire, même si on est ensemble ? Même si on est ensemble, des juifs, on n'est pas d'accord, y'a had, tu sais ce que ça veut dire le mot y'a had ? Berachetevot aux initiales, y'oud, ch'et, dalet, y'esh, h'iluke, déot. On n'est pas d'accord, jamais. Même des juifs qui connaissent la Torah, on n'est jamais d'accord. Pourquoi ? Tu ne peux pas voir, dans le monde entier, il y a des milliards d'individus, il n'y a pas un seul qui a la même figure que l'autre. C'est incroyable, regarde la grandeur de la Kadosh Baruch. On a tous un visage, on a tous un nez, des yeux, des oreilles et tout, ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. c'est incroyable. Voilà pourquoi il dit, il faut s'aimer comme ça. Tu comprends ? Donc la vie, ce n'est pas un instant, un jour, que Pessah, que Shabuot, que Soukot, que Oshanaraba, que Roshachana, que Kipour, pas du tout, c'est l'ensemble, tout ensemble. C'est des shlavim, comme les shlavim qu'il y a dans un soulam, une échelle. Tu connais le rêve de Yaakov Avenue, le rêve d'un soulam, et il a vu les malachim, et les urdimbo. C'est le keshir qu'il y a entre le haut et le bas, entre le Rouhani et le Gashmi, entre le Olamaba et le Olamazé. Voilà pourquoi, dans cette fête de Pessah, de Soukot, on fait ce qu'on appelle Simhat Betachoeva. Tout le monde se dit « Waouh, on va savoir qu'est-ce qui se passe ? » Moi, je regarde Simhat Betachoeva, comment elle est décrite. Il y a des enfants qui sont kashirs, totalement purs et tout, parce qu'ils ont vécu dans des endroits où il n'y avait pas l'atouma. On les met sur des taureaux, sur des planches, pour pas qu'ils attrapent l'atouma ailleurs. Et ils vont, ces gamins, où ? Oshiloah, le fleuve qu'il y a en bas de Jérusalem, avec une petite gabilla, avec une petite cruche, ils ramassent un peu de l'eau, un peu de l'eau. Et ils vont le donner là-bas au Kohen et le Kohanim, ils vont prendre cette cruche, ils vont la verser, tu sais où ? En haut du Mizbeah, où on fait les corbanotes, il y a deux trous. Un qui est large et un qui est étroit. Dans celui qui est large, on va verser le Yaïm, parce que ça fait partie des corbanotes, ça s'appelle Nisoukha Yaïm. Et l'autre, il est plus fin, c'est le Nisoukha Maïm. On va verser de l'eau. Dis-moi, tu fais une fête pour ça ? Franchement, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Cette petite fiole d'eau que tu lui verses, c'est incroyable, mais vrai. Elle va descendre en bas, en bas du Mizbeah dans le Yesod chez l'Olam, dans l'Ebenachetia. Dans l'endroit où Haqadosh Baruch Hu il a créé le monde et là-bas, cette petite fiole de rien du tout, elle va réveiller toutes les eaux d'en bas qui vont monter, monter, monter pour irriguer, arroser la terre où l'on vit. Comme ça, ça va donner encore de la vie aux plantes, etc. C'est une histoire absolument incroyable. Ça veut dire que tu rattaches le haut avec le bas. Et pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Un beau jour, il y a comment il s'appelle ? Abbé Al-Kribah, il a vu son copain, Ben Zoma. Ils étaient avec Ben Azai et Elisar Ben Abdiah. Ils sont rentrés dans le... Ils ont étudié des choses secrètes, mystérieuses, ils sont rentrés dans le Gan Haydn et chacun, il a vu ce qu'il a vu. Mais un, il est sorti sain et sauf, Bé-Shalom. Il y a Nikhnaz Bé-Shalom et Yasa Bé-Shalom chez Rabbi Al-Kribah. Les deux autres, Ben Zoma, le pauvre, il est devenu un peu fatigué de l'esprit. Un jour, Rabbi Al-Kribah lui dit « Qu'est-ce que tu as ? » Il a vu qu'elle était assis au Harazetim là-bas et tout. « Où tu étais ? » Il ne répond pas. « Mais où tu étais ? Entre les os que Dieu a créé et il y a juste un petit de deux doigts ou trois doigts d'épaisseur, sans plus. Rabbi Al-Kribah lui a arrivé quelque chose. Ça veut dire que le pauvre, tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas rattacher le Rouhani au Omri. Il y a un qui bloque. Tu as compris ? Ben Azay, le pauvre, il est mort de tout ça. Et le quatrième, c'était Elisha Ben Abouya. Elisha Ben Abouya, c'était le rave de qui ? Tu sais de qui ? C'était le rave de Rabbi Mir Ba'alanès. Et il était très religieux et tout. Et un beau jour où « Azab et Kola Yahadout » que Dieu préserve. Et malgré tout, Rabbi Mir, il était toujours avec lui. Il discutait toujours avec lui de quoi ? De Torah. Et il voyait comment Elisha, malgré tout, il connaissait bien la Torah. Il citait toujours Rabbi Akiba et tout, et tout, et tout. C'est dans la gomera de Haggai là-bas. Et de Haggai, qu'est-ce que j'ai dit de Haggai ? Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que je dis « Gamia Hadnachon » tous les juifs, tous ensemble, chacun, il apporte quelque chose. « Elisha Benabouya a abandonné la religion Barmenen. » T'as compris ? Et moi, un beau jour, alors que je lis toujours les Pircavot, je n'ai jamais fait attention. Alors là, je deviens dingue s'il y a quelqu'un qui m'écoute, un homme ou une femme qui me donne la réponse. Je regarde les Pircavot, « Perekdalet, Mishnakaf, Bach. » T'entends ? Et tu regarderas aussi. Parce que Mora Iverabota, je parle avec ma petite-fille la plus belle, la plus intelligente, elle s'appelle Eden. Bon, Eden Anis. Je regarde cette Mishnah, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce qu'a écrit la Mishnah Serrabi au Dhanasi ? Bien après, comment il s'appelle ? Elisha. Elisha Benabouya Omer. Quoi ? On me demande à moi d'apprendre une leçon à Ma'ammar de celui qui a abandonné Dieu et qui a abandonné la Torah ? C'est écrit dans les Pircavot. C'est comme si je prends quelqu'un comme ça et je mets ça dans un Sefer Torah, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il a dit Elisha Benabouya ? Il a dit « Mishelomet keshayya bahur oyelid domé le dio shéhi tovav et vehi ketuva al-niyar hadash Tant que tu es jeune et que tu apprends la Torah, tu ressembles à de l'encre qui est magnifique, de la belle encre et que tu écris dans une page neuve et propre. Propre ! C'est-à-dire que ça te reste. Mais celui qui apprend quand il est trop vieux et tout, c'est bien, mais il ressemble à un dio un peu acide qui écrit sur une page qui est abîmée. Mamash abîmée. Je suis devenu fou. Regarde comment ça se fait que Rabi O'Danassi dans la Mishnah, dans les Pirkavot qu'on lit Mamash entre Shabu'ot et Rosh Hashanah et tout, entre Pessah et Shabu'ot. On donne le Mahamat d'un homme qui a abandonné la religion. C'est pour te dire comment il peut être sauvé cet homme, Elisha ben Nabuya. Il était le maître de Rabbi Mirba Al-Anis. Même Rabbi Mirba Al-Anis, quand les gens ils ont vu ça, ils ne l'ont pas appelé comme ça, ils l'ont appelé à Hirim. Les autres, ils ont dit, ils n'ont même pas cité son nom, le pauvre. Tu comprends ? Mais moi, je trouve ça merveilleux. Comment tous ensemble parce qu'un beau jour, même une seconde avant sa mort, on peut sauver l'individu et le ramener. D'ailleurs, tu sais, on finit la Torah avec quoi ? Avec quoi ? Avec la dernière paracha, c'est laquelle ? C'est les derniers mots de qui ? J'ai envie de pleurer. Tout le monde, ils dansent, à Simchat Torah. Tout le monde, ils dansent actuellement. Surtout, quand on finit la Torah. C'est pas Bédagecha ? Non. Alors, on fait le siyoum de la Torah, on est content, c'est Simchat Torah, pour ainsi dire. Mais moi, j'ai envie de pleurer. Pourquoi ? Parce qu'un homme, il sait, il a 120 ans, il sait que Dieu lui a dit aujourd'hui, tu vas mourir. À quoi il pense ? Il va pleurer, il va être triste, il va s'enfermer tout seul dans sa chambre. Nakhon, qu'est-ce qu'il fait Moshé ? Je viens vers vous. C'est mon dernier discours. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va bénir. Où j'ai vu ça ? Tu es merveilleux, et toi, Lévi, et toi, Issachar, et toi, Binyamin, tu vas voir, dans ton Nahala, le Bétamigdash, chacun, il est béni. Nakhon ? Il bénit tout le monde. Il finit de bénir. Voilà, voilà. On avait un homme grand comme ça. D'ailleurs, tu sais comment on l'appelle là-bas ? Isha Elohim. On l'appelle homme de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire homme de Dieu ? Isha Elohim. Ça veut dire, disent nos maîtres, il était la moitié de son gouffre en bas, comme un homme, un être humain, et la moitié de son gouffre vers le haut, comme un Elohim, comme un ange. Ma mâche comme un ange. Tu as compris ? Quelle grandeur. Jamais il s'est plaint. L'amour qu'il a fait 515 prières. Mon Dieu, je veux rentrer en Israël. Et Dieu lui dit, non, tu ne rentres pas, non, tu ne rentres pas. Comment moi, j'aurais été fou, je serais devenu dingue. Je serais comment ? Pendant 40 ans, j'ai souffert et j'ai dirigé ce peuple et tout. J'ai dirigé ce peuple. Tu veux que je dis une chose, un petit ridouche à moi ? Oui. La petite folle du haut, la fiole, le gavia de maïm qu'on a pris dans le chinois et qu'on a versé dans le misbeah là-bas et qui va atteindre les profondeurs. Tu sais qui c'est ? D'après moi, d'après mon midrashah, moi je m'excuse de dire, ce n'est pas par prétention. Tu sais d'où elle vient cette fiole d'eau ? Dans notre histoire ? Elle vient d'un petit bébé, il avait trois mois. Il était sur un panier, sur une petite téva, sur un fleuve, le Nil d'Égypte. Ce petit bébé, même s'il était protégé comme elle a fait sa maman, Mme Yochevet, malgré tout, il sentait un peu l'humidité de tout ça. Je vais te dire, c'est ça la fiole. C'est grâce à lui, Moshé Rabbeinu ala vashalom, que tous les hachamim, ils vont apprendre sa Torah. D'ailleurs, quand on voit un hacham qui parle bien et tout, comment on l'appelle ? Tu sais, Moshé, Shabirka, Marta, Moshé, Moshéle, tu parles bien toi. D'accord ? N'importe quel tanou de hacham, Baruch Hashem, on l'appelle comme ça. D'ailleurs, quand je disais, moi je suis sûr que si j'étudie la Torah, j'étudie les Pirochim, les Mifarchim, il y a Rashi, il y a Ramban, il y a Rabbeinu ala vashim, il y a Rambam, il y a Orachayim, il y a Kadosh, il y a, comment il s'appelle, Sforno, et tout cela là, Berhtonora, Barhtenora, ils ne sont pas d'accord dans certains Pirochim. D'accord ? Mais moi je les aime tous. Pourquoi ? Je les regarde là-haut, tu crois qu'ils vont se disputer dans leur pas du tout ? Un, il va dire, comme tu as expliqué, je ne savais pas. Et l'autre, tu s'appelles Rambam, et Ramban, ils vont danser ensemble. C'est ça que j'appelle Gam, et c'est ça, Malgré tout, moi Moshe, je vous donne mes berachotes, et les derniers mots, les derniers versets, les derniers psouki, il y en a combien ? Huit à la fin de la Torah, huit. On dit, et Moshe, il est allé au A'ra'abarim, et Dieu, il lui a dit, regarde, il est Israël, le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est tout, tu ne rentreras pas là-bas, ou Mout Bar, et tu vas terminer ta vie dans cette montagne tout seul, personne ne l'accompagne. On dit que même lui, Moshe, il aurait creusé sa propre tombe, celui qui a fait la chèvre à Kadisha, qui s'est occupé de la mort, le décès de Moshe, tu sais qui c'est ? C'est A'ra'abarim, tu sais pourquoi ? Parce que quand tous les juifs, ils ont quitté Mishraim, tu sais comment ils ont dit les hachamim ? C'est écrit, c'est la promesse que Dieu l'a fait à Abraham Nakhon, on va quitter l'Égypte, on va avoir tous des fortunes, des richesses, de l'or, de l'argent, un tas de trucs, des vêtements, et tout, et tout. Tout le monde, qu'est-ce qu'ils portaient dans leurs chameaux et dans leurs... Ils avaient chacun 90 chameaux qui portaient des trésors. Tous, 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 tous. Et même avec les trésors qui sont sortis après le Yamsouf que les Égyptiens sont venus et tout. Nakhon ? Il y en a un seul, qu'est-ce qu'ils portaient ? Le quai vert de Yosef. Le haron de Yosef, il y a fait Hamouda. Tu as vu ? Parce que Yosef, il a dit Je vous en prie, Dieu, il se souviendra de vous. Si vous ne me laissez pas en Égypte, l'amour est qu'il était un grand vice-faraon, Yosef, un grand ministre. Nakhon ? Oui. Mais je veux vivre et je veux mourir. Mourir en Israël, c'est comme vivre. Voilà, tu as compris. Qu'est-ce qu'il a besoin ? Tu es enterré là-bas, il y a les pyramides, il y a tout ça. Puis, il y a les pyramides, Je veux que vous m'emmenez en Égypte d'Israël, il est là-bas, enterré près de Shechem, là-bas. Nakhon ? Oui. Ok ? C'est parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et le seul qui porte le harun de Yosef, c'est mon cher Abbé, Dieu, il a vu ça, il a dit, c'est pas vrai. Tu as vu cet homme ? Il n'a pas recherché ni la richesse, ni le kavod, ni rien du tout. Et il est seul comme ça, c'est moi, moi seul, que je vais, ma mâche, m'occuper de lui. Et voilà pourquoi, pour conclure, pour conclure, parce qu'on ne peut pas conclure, mais pour conclure, tu sais en vérité, on fait Simhat Torah, tu sais, à Cheminé Atzeret nous aussi. Oui. Mais ce n'est pas logique. Pourquoi ce n'est pas logique ? Parce qu'actuellement, on lit toute la Torah depuis Bereshit jusqu'à Vezotabraha en un an. Donc, et on finit quand à Simhat Torah ? Mais avant, 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 la Torah, toute la Torah se lisait ici en Israël en trois ans et demi. Donc, il n'y avait pas de Simhat Torah, on finissait par la Torah, non, on la finissait en trois ans et demi. Tu as compris ? Oui. Bon, maintenant, on a adopté l'habitude des Babyloniens, des Juifs de Babel qui ont dit, non, 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 il faut la lire et tout, et tout, et tout. Et regarde comment, mon cher Rabbi nous, je disais, dans la vie, il y a des étapes, il y a des échelavis. C'est comme la vie, tu as le bébé, tu as l'enfant, après tu as le bahour, la bahoura, après tu as l'adulte, le Mevougar, après tu as le, celui qui est responsable de toute la famille, après il y a le Zakhen, etc. Et on traverse beaucoup de choses, mal dans la vie, mais on doit être heureux, même quand je suis vieux, je suis heureux, tu sais pourquoi ? Parce que je vois mes enfants, mes garçons et mes filles, et je vois aussi mes petits enfants, mes petits garçons et mes petites filles. Tu as compris ? C'est l'échelavim de l'existence. Voilà pourquoi mon cher Rabbi nous, il termine toute la Torah avec ce mot dans les barachotes, Vezot Aberachat. Et ceci est la brachata. Je viens de dire, et ceci, tu as qu'à les bénir, et c'est tout. C'est ce qu'il a fait. Il a fait ce que je viens de dire, les étapes, l'échelavim. Il a dit, essaye de comprendre. Notre père Yaakob Abinu, lui aussi il a béni ses enfants, qui étaient les pères des Shvatim. Il y a les barachotes là-bas, à la fin de la parasha de Vahy, de Yaakob Abinu, avant de mourir aussi. Il a fait la brachata, tu sais comment il a terminé ses barachotes ? Il a dit, Vezot Acher Birechotam. Vezot Acher Birechotam. Et c'est ainsi qu'il les a bénis. C'est ainsi. Tu as vu le mot Vezot ? Oui. Moshé, quand il a voulu rouvrir la bouche, il a dit, comment je vais bénir tout l'homme Israël et les Shvatim ? Ah ! Ah ! Mon arrière-arrière grand-père, il a fini de dire Vezot. Je vais prendre son mot, le dernier mot qu'il a dit. Comme ça, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin dans les barachotes de mon père. Il n'y a pas de fin. C'est moi qui fais la suite. Vezot Abiracha. Parce que papy, 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 il a terminé avec le mot Vezot Acher Birechotam. Plus tard, plus tard, il y a un monsieur qui a écrit un ouvrage merveilleux. Il s'appelle, tu sais comment, David Amélière. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Les Téhélims. Les Téhélims. Et lui aussi, il a dit, tiens, comment je vais commencer les Téhélims ? Attends, je vais regarder Vezot Abiracha. Comment Moshé, il a fini ? Quel mot, le dernier mot qu'il a dit aux Juifs ? Je regarde, moi, je regarde, tu sais le dernier mot qu'il emploie pour nous bénir, Moshé ? Ashrécha Israël. Soyez heureux, oh, Am Israël. Ashrécha. D'accord ? Ashrécha. Alors, David l'a dit, ben voilà, moi, je vais commencer les Téhélims comme ça. Quel est le premier mot des Téhélims ? Ashré. Ashré, Heureux soit l'homme qui, t'as compris ? Donc, pour avoir des Brachot, il faut toujours penser à nos ancêtres. Avec Abraham, Mitzhak, qu'on reçoit sous la soukha, tu sais, il y a sept jours de soukhot, et on les appelle les Houshpizines. Oui. Tu sais que c'est un mot français, Houshpizines ? Non, c'est quoi ? Sois fier. C'est Téfrangawi, toi aussi. Houshpizines, ça vient du mot hospitalité, hospice. Recevoir quelqu'un, hospitalité, ça veut dire les Kabel et taurhim. N'akon ? Oui. Hospice, Houshpizines. Et alors, on reçoit Abraham, après Tzhak, après Jacob, après Moshe, après Harod, après Joseph, et après David. Le dernier, Malchut, c'est David. D'accord ? Et chaque jour, on met une chaise spéciale pour chaque invité spécial. Regarde comme c'est merveilleux comment on se rattache vraiment à notre histoire. Même, 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 là je conclue, que surtout chez les Ashkenazim, ils lisent un livre qui est triste pendant Soukhot. Tu sais qu'à Pessah, nous lisons tous un livre du roi Salomon. C'était le plus grand hakam de tout le monde. Selon moi, il a écrit trois livres, lui aussi, trois. Il a écrit un quand il était jeune, beau, mignon et tout, et qu'il avait de la joie dans le cœur. Il s'appelle Shira Sherim. Shira Sherim, Asher, Shlomo, il raconte l'amour entre le bon Dieu et l'homme Israël comme entre un homme et une femme. Kol Dodi, Dodi, Livanilo, etc. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça avec des détails que je n'ose même pas dire. C'est Shira Sherim pour Pessah, on lit ça. À Shabuot, qu'est-ce qu'on lit ? Un livre de Shlomo, Michelet. Quelque chose de plus savant, tu vois ? Les proverbes. Attache-toi à la sagesse, mon fils. Shema, beni musara vicha, ve'al, titosh tora ti mecha. Écoute la morale de ton père et la Torah de ta mère, ô mon fils. C'est comme ça, Michelet. Bon, c'est mignon. Parce qu'il est devenu grand, selon moi. Quand il a vieilli, c'est ce qu'il a écrit. Et nous, les Spharadim, on ne lit pas tellement mais les Ashkenazimus parce qu'ils sont un peu tristes, je vais savoir, je n'en sais rien. Il a écrit Kohelet. En français, c'est l'ecclésiaste. Tu sais ce qu'il dit Kohelet ? J'ai envie, ça m'énerve. Je ne comprends pas. Tu sais ce qu'il dit Kohelet ? Au lieu de s'appeler Shlomo, il s'appelle Kohelet. J'ai réuni tout en moi. Kohelet, kahal. Les phrases qui reviennent, la phrase qui revient sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'il y avait avant, il y aura maintenant. Et ce n'est pas la peine de te casser la tête, c'est vraiment comme une machine. Ça ne change rien, la vie. La vie ne change pas. Kohelet, nechalim, ol'chim et la yam. Tous les fleurs, vous, ils vont vers la mer. Vers la mer. Et la mer, elle n'est pas pleine. Alors, à quoi ça sert, tous les nechalim ? Et la mer, elle n'est pas pleine. Écoute, mon fils, ce n'est pas ça, et tout, et tout. Tu te rends compte ? Celui qui ajoute de la connaissance, de l'intelligence, il a plein de machovines, plein de problèmes. Où on a vu ça ? Où on a vu ça ? Il a écrit quand il était, alors que lui, il a dit tout ne vaut rien, tout ne vaut rien du tout, c'est du néant. Cette fois, il a dit sans arrêt, sans arrêt. Tu comprends ? Tout est éveil, tout est... Quand je lis ça, je suis triste. Je suis triste. C'est vrai. Et même Shlomo l'a dit, tu sais pourquoi je te dis ça ? J'étais l'homme le plus intelligent peut-être et le plus riche au monde. Il dit là-bas, j'ai eu un palais merveilleux. J'avais tous les fruits du monde, j'avais tous les musiciens du monde, tous les rigolos, du monde qui venaient chez moi. J'avais des princesses autour de moi. Tout ce que je voulais, je l'avais. Tout ce que je voulais, je l'avais. Et malgré tout, j'ai compris que ce n'était pas uniquement ça qui était le bonheur. Alors je dis à Shlomo, excuse-moi, je n'ai pas envie de lire ça, moi, pendant Soukhot, que c'est la joie. Shlomo me dit, arrête, lis tout mon livre et à la fin, tu vas comprendre que j'ai fait exprès de parler comme ça. Je plonge l'individu un peu dans la réalité des choses et tout, que même quand il souffre, il ne faut pas qu'il soit désespéré. Alors que ça écrit à la fin, Shlomo ? Lis le dernier verset, M. Gage. C'est quoi le dernier verset de Kohelet ? C'est quoi ? Conclusion de mes paroles, tu dois tout entendre. Quoi ? Tu dois craindre l'éternel et tu dois faire les mitzvot qui se coller à Adam. C'est ça. L'homme tout entier. Tu sais comment je conclue avec une phrase très belle quand même ? C'est ça, être capable de voir qu'il y a la joie, il y a des moments un peu difficiles et tout. Il y a toutes sortes d'individus. Je vais conclure en te disant mais ce n'est pas une blague, c'est une blague, mais ce n'est pas une blague. J'étais l'autre jour à la synagogue pendant la fête. Tu sais nos copains là-bas, irakiens et marocains, j'en sais rien. Et ils étaient contents, ils étaient heureux, tu vois un peu le genre. Ils se sont mis à chanter un truc où ils ont mélangé la politique et ça, je n'aime pas. Tu sais ce qu'ils se sont mis à chanter ? Non. Un chant sfarad qui est comme ça. Habibi, tu connais ce chant ? Oui. Je me suis levé et j'ai crié à tous. Je dis, on ne fait pas de la politique ici. C'est bientôt les élections. Chacun, il vote comme il veut. Ils m'ont dit, alors, pourquoi vous criez Habibi, Bibi, Bibi ? Tu sais qui c'est Bibi ? Tu le connais ? Bientôt, tu dois voter toi aussi. Moi, je ne suis pas contre Bibi, pas du tout. Nakhon. Mais on ne mélange pas à la politique avec la religion. Gamiaha de tout le monde. Tu as compris ? Et s'ils ne sont pas d'accord, il y en a qui veulent un lapide, un, comment on appelle ça ? Une torche ? Il y en a qui veulent un maquille chaquette, un bois qu'on frappe avec. Il y en a qui veulent toutes sortes de choses et tout. Il y a Ratsun, qu'on soit toujours Gamiaha. C'est ça l'essentiel de notre fête et de notre histoire qui se terminera, tu sais, quand tu lis à Soukot, on lit deux prophètes. Un, c'est Zécharia au chapitre 14 et l'autre, c'est Hezquiel deux chapitres, le 38 et le 39. La Mettehète, la Mettehète. Et là-bas, les deux, ils parlent d'une guerre. Une guerre qui est la dernière guerre du monde qui s'appelle la guerre de Gog. Gog ou Magog ? Il y a fait. Gog, c'est le peuple. Magog, c'est le pays de Gog. Et il va avoir avec lui ce Gog et Magog, ce Gog, il va avoir d'autres peuples avec eux comme Kouch, Fout, l'Afghanistan, le Tabiskan et tous les Palestans. D'accord ? Et ils veulent venir en Israël pour nous faire la guerre. Mais nous, on ne fait pas la guerre. Nous, on va ramasser le butin. Tu sais qui va faire la dernière guerre ? Ne te casse pas la tête. Que Dieu bénisse sa hal et nous ayalim. A Kadosh Baruch Hu Birhvodou, Batsmou. Ils vont avoir, ils vont venir ici, ils vont avoir les yeux qui vont être collés dans leur orbite, là. Ils vont avoir leur langue qui va être collée complètement dans leur palier, dans leur bouche. Et ils vont s'attraper les uns les autres parce qu'ils vont tituber comme ça. Ils vont avoir une maguefa. Ils vont savoir, ils ne savent plus rien du tout qui est à côté de lui. Ils vont se tuer entre eux. Tu as compris ? Entre eux. Et on va mettre sept mois pour les enterrer. C'est écrit là-bas dans le Nabi Hezkeel comme ça. Dans le Nabi Hezkeel. Et Zekharia aussi, plus tard, il va confirmer tout ça et il termine comme ça et dit et il arrivera qu'à la fin des temps et les pieds du bon Dieu ou d'Elia ou j'en sais rien. Ils seront sur le mont des Oliviers juste en face de Bet-Amikdash. Et là-bas, tout le monde va être fou. Il y avait la sécheresse et tout. Du Kodesh à Kodeshim, là où il y a le Haron avec la Torah, il va sortir un petit, petit, petit filet d'eau. Rien du tout. Même pas comme plus épais que les cornes d'une abeille. Après, elle va aller vers la porte du Bet-Amikdash. Elle va grossir, ce filet d'eau va grossir. Après, elle va sortir et elle va aller. Tu sais jusqu'où elle va aller ? Elle va grossir, grossir pour devenir un fleuve parce que le Harazetim il va s'ouvrir en deux. C'est ce qu'il dit, les Zekharia. Une partie va aller vers le nord, une partie vers le sud. Il va y avoir un Aime avec une vallée et là-bas, le cours d'eau qui sort du Kodesh à Kodeshim, tu as vu ? C'est une petite fiole en question. Elle va devenir, elle va arroser le Yamamela. Tu sais que c'est ? Tu connais le Yamamela ? C'était une mère avant qui était extraordinaire et douce. Elle est devenue Mela. On ne pouvait pas la boire parce qu'à cause de Sodom ou Amora, d'accord ? Eh bien, ce petit filet d'eau il va sortir, il va adoucir Yamamela. T'entends ? C'est-à-dire, on va effacer tous les péchés qu'il y a eu dans notre histoire. Depuis le Dora Mabour, Dora Flagave, Dorsodom, Amora et tout et tout. Et il ajoute Zekharia plus que Hezkel. Pas seulement ce filet d'eau il va vers Yamamela, il va aller aussi vers Yamamela, c'est-à-dire la Méditerranée, près de Tel Aviv, Yafo, Haïfa, tu vois ? Pourquoi ils ont besoin de cette eau ? Oui, elle aussi, elle est salée. Tout deviendra doux et tout deviendra que, comme a dit David Amélech, puisqu'on va lire son mise mort, c'est le psaume 68, qui dit que aïe, ta'arroga la fikemaïm, kennafshi ta'arroga l'écha'élohim, sama nafshi l'élohim l'élohim l'élohim, mata yabbo vira epenélohim, tu savais ce qu'il dit David le halo ? Il a dit tu sais à quoi on ressemble, nous on veut voir le bon Dieu, tu veux savoir comment on peut voir le bon Dieu, c'est comme quelqu'un qui est ça mais qui a soif. Qui c'est qui a soif ? Le aïe, la biche, l'aïe, l'aïe, Quand elle a soif, elle a soif, elle voit que tous les autres animaux, les lions, tout ça, les namers, les ropares, ils ont soif, tout le monde a soif, tout ça a soif. Avec ses cornex, elle creuse, elle fait sortir de l'eau. On dit tu vois, si on est assoiffé de l'eau qui ressemble à justement la parole de Aqadosh Baruch Hu, nafshi ta'arog elekha Elohim, avoir envie de comprendre Hachem, c'est comme quelqu'un qui a soif, qui est tzama. Tu as vu ? Qu'est-ce que ça veut dire tzama ? Quand je jeûne, ne pas manger, c'est grave, c'est affreux, n'accord ? Oui. Mais ne pas boire, c'est pire. Voilà pourquoi le mot tzom et tzama, c'est exactement pareil. Tu as compris ? Voilà et je termine qu'on dit quand on fait ces trois choses. Ces trois choses, c'est une vis-à-vis du bon Dieu, c'est la tefila. Teshuvah, c'est par rapport à moi-même, je fais tzama. Et tzama, par rapport à l'autre. Les trois dimensions, mamash, qu'on appelle aussi kol, tzom et mammon. Kol, kol avec un kofi. La voie, c'est la voie de quoi ? De Rosh Hashanah. Et tu sais quelle est cette voie ? Tu te tais. Cette voie, c'est la voie du shofar. C'est Rosh Hashanah. Tzom, c'est Kippour. Mammon, c'est de l'argent, c'est Simhat Torah, c'est Hagasif. D'accord ? Et le Hidush, il est le suivant. Kol, c'est combien ? 136. Kouf, vav la med. Tzom, tzadik, vav même, 136. Mammon, mém, vav nous, 136. Trois fois 136, ça fait combien ? Ça fait 408. Et 408, c'est quoi ? C'est la berakha, ve zot, zot la berakha. Zot, zezayin, aleftav, 408. Et Ratzon, qu'on va bénéficier de tout ça, et qu'Hashem, il nous apporte le Mashiach, b'himerab, yamen, ou amen, ve amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com 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 Merci.